Coucou, alors voilà on arrive avec une nouvelle vidéo maquillage donc en fait c'est la vidéo qui porte sur le maquillage que j'avais mis en photo samedi le maquillage métallique, on va commencer donc je vais faire le teint de avec vous pour que vous le voyez bien encore une fois et après quand je ferai mes vidéos je le ferai pas parce que c'est long et du coup c'est plus sympa si je le fais avant donc voilà, on attaque, j'applique toujours ma crème Yes to Cucumber qui est donc une crème adoucissante, il faut vraiment pas en mettre beaucoup donc j'applique ça sur tout après la crème on passe donc au gel contour des yeux adoucissant de la même marque hop donc ensuite je vais passer à la crème teintée qui est la crème teintée de chez Vior on va appliquer l'anti-cerne qui est l'anti-cerne de chez ELF qui est aussi l'apricot beige donc comme ma poudre autre astuce pour l'anti-cerne moi je sais que j'en applique un qui coûte pas très cher parce que j'ai pas des cernes monstrueuses en sachant que plus vous avez des cernes très broncées mieux vous allez dans la qualité pour les cacher mais en tout cas on ne prend jamais un anti-cerne plus clair que sa peau on se dit ouais je vais le prendre plus clair pour cacher mes cernes foncées sauf que si vous prenez vous avez des cernes assez noires bleues et que vous prenez un anti-cerne très clair limite blanc ça va les griser ça va les rendre bizarres alors que si vous prenez un anti-cerne de la couleur de votre teint ça devrait les camoufler un peu mieux et surtout il faut acheter si vous avez des cernes tout le temps tout le temps une crème à la caféine et la mettre au frigo donc ça ça va être froid donc ça va tout de suite être décongestionnant donc du coup ça va vraiment dégonfler et ensuite vous vous cernes on va faire le contouring au bronzer donc j'utilise mon bronzer Sephora qui est le Bora Bora avec mon pinceau à blush poudre de chez ELF j'en applique un petit peu donc sur le pinceau léger et donc ensuite je vais creuser mes joues là on voit bien le relief ça paraît plus foncé à la caméra que ça ne l'est voilà on va essayer de faire les mêmes de côté donc voilà ensuite je vais appliquer donc ma poudre compacte de chez ELF qui est la apricot beige avec un pinceau poudre tout ce qui est plus basique et donc je l'applique de partout donc voilà ensuite on va passer au blush donc toujours mon blush Heartbreaker de chez ELF toujours avec mon petit pinceau pour blush crème j'en applique un petit peu je souris bêtement et j'y vais en tapotant d'abord donc ensuite on estompe ça en remontant vers l'étamp et on va attaquer tout de suite les yeux alors je vais commencer par appliquer donc ma base en ce qui concerne les bases je déconseille un petit peu celle de ELF parce que je la trouve vraiment pas top depuis que j'ai celle là même si c'est suffisant pour celle qui ne se maquille pas beaucoup après pour les autres marques je ne connais pas je sais que la Too Faced la Shadow Insurance et bien donc voilà ça c'est appliqué ensuite on entame donc pour commencer je vais prendre mon petit pinceau comme ça donc qui est assez souple mais qui est tout petit et je vais prendre le fard Sine qui se trouve ici donc j'applique ça dans le coin interne en débordant donc ici et donc je n'hésite pas à monter j'ai un poil de pinceau je n'hésite pas à monter et à mettre en dessous donc là c'est bon ensuite je vais utiliser je vais faire dans cet endroit là je vais utiliser un fard Kiko qui est le 111 donc qui ressemble à ça qui est entre le bleu le vert le gris ça dépend vraiment dans quel sens on le regarde là il est plus bleu là il est beaucoup plus vert là il est de plus en plus vert et là il tire vers l'argenté c'est vraiment étrange mais il est très très beau je l'aime beaucoup pour l'appliquer donc voilà je vais utiliser un pinceau comme celui là qui va me servir en fait à ne dessiner que le creux de ma paupière d'accord parce que ce fard là je ne vais le mettre que dans le creux et au dessus donc je rezoom peut-être pas trop voilà donc je mets un peu de fard sur mon pinceau donc je vous remonte sur le bout et donc je vais appliquer ça en tapotant d'abord puis ensuite en faisant des traits on n'hésite pas à prendre son temps ça n'est pas pressé c'est un fard qui va vraiment se mêler avec la prochaine teinte la prochaine teinte qu'on va appliquer et donc là en fait je vais le poser un peu au dessus du creux et je vais en fait monter un tout petit peu plus haut toujours en arrondi et là j'hésite pas donc à fermer le maquillage et donc je relis debout là je vais pencher un peu plus la caméra voilà je fais l'autre maintenant donc pareil et ensuite je vais appliquer en fait un fard poudre de chez NYX qui ressemble à ça qui est lui aussi un gris métallisé qui paraît très très foncé comme ça et en fait appliquer c'est magique donc ce qui n'est pas pratique c'est que c'est sous cette forme là donc moi j'en mets un petit peu sur ma main mais vraiment très peu et donc là ensuite je vais prendre un pinceau plat comme celui-là qui est un pinceau plat de chez VLF je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau et je vais appliquer ça en zoomant je vais appliquer ça sur le reste de ma paupière sauf ce qui est libre je viens mêler un petit peu donc le fard avec cyne que j'ai mis au début je fais l'autre oeil donc ensuite on va prendre nos deux meilleurs amis les pinceaux estompeurs donc je reprends le plus dur le plus souple je vais prendre toujours le plus dur en premier et là je vais venir travailler avec mes petits ronds donc sur le fard qui cou qui est donc vers l'extérieur c'est uniquement celui-là que je vais travailler donc on fait des petits ronds en remontant légèrement le creux on recommence le creux et donc là je vais prendre le plus souple je vais prendre un fard beige qui est sur ma palette ELF un beige n'importe lequel celui-là moi qui est bien désentamé ma foie et donc avec mon estompeur je vais venir l'appliquer tout autour de l'arrondi et je vais venir donc essayer d'atténuer cet arrondi-là donc voilà ensuite avec mon pinceau comme cela je vais prendre ce qu'il me reste de poudre de ma poudre NYX et je vais l'appliquer en rade-cil inférieur je pose le crayon le pinceau et je trace je prends le crayon et je trace ça va faire un rade-cil assez léger c'est pas la peine de faire un court trait bien visible là non plus de toute façon vu qu'on a déjà l'oeil bien chargé hop ensuite je vais appliquer mon crayon noir d'Urban Decay donc le zéro dans la muqueuse ensuite pour donner un effet un peu sympa au maquillage je vais utiliser des petites paillettes NYX voilà c'est censé des paillettes violettes mais bon ils ont des un petit reflet bleu bleu vert comme les fards donc du coup je mets celle-ci pour ça je vais prendre un pinceau là mon fixateur de maquillage je chite sur mon pinceau mon pinceau comme ça est humide je mets un peu de paillettes très léger parce que je représente de non plus 3 tonnes le flacon est pas énorme non plus donc je vais essayer de zoomer j'en applique sur mon pinceau humide et je viens les tapoter donc voilà ensuite je vais appliquer mon récit qui est le technique à idole 360 toujours avec mon embout boule donc voilà et donc ensuite pour les lèvres j'ai déjà appliqué mon baume je vais donc juste appliquer un rouge à lèvres qui est le rouge à lèvres Jupiter de chez donc attendez Jupiter de chez NYX qui est un rose assez irisé donc voilà donc je vais zoomer un peu sur mes yeux pour que vous puissiez bien revoir le maquillage donc si vous voulez aussi des cils qui paraissent un peu plus grands sans mettre forcément de vos cils normalement on le fait avant de mettre le mascara sauf que je vois aucun intérêt moi je le fais après donc j'utilise en fait un recours de cils qui vient de chez OLF qui a coûté 1€ donc c'est lire si on peut se faire un petit plaisir donc vous l'appliquez sur votre paupière et vous faites des petites poussées donc voilà donc après il ne faut pas hésiter quand même à le nettoyer vu qu'on lui a mis du mascara de pâte donc voilà j'espère que ça vous a plu salut au revoir Ok ?